Bonjour à tous. Cette vidéo pour voir l'essentiel sur ce qu'on appelle les lois de l'intensité. Effectivement, dans les circuits électriques, que ce soit les circuits en série ou les circuits en dérivation, le courant électrique ne circule pas n'importe comment. La quantité de courant qui passe dans les fils va suivre certaines règles. Et de connaître ces règles, ça va nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement des circuits électriques. Pour l'intensité, ces règles vont être au nombre de deux. Une pour les circuits en série et une pour les circuits en dérivation. Nous allons donc voir ces deux règles. La première loi que nous allons voir concerne les circuits en série. Nous avons fabriqué ici un circuit avec un générateur, un interrupteur et deux lampes. On observe que ce circuit est bien un circuit en série, c'est-à-dire qu'il y a une seule boucle, il y a un seul chemin pour aller du plus au moins du générateur. Et dans ce circuit, nous avons inséré à différents endroits des ampères-mètres. Ces ampères-mètres vont nous permettre de mesurer l'intensité, la quantité de courant qui passe, en ces différents endroits. On actionne l'interrupteur, on ferme l'interrupteur, le courant se met à circuler, les deux lampes brillent. Et ce qu'on observe, c'est que l'intensité du courant est exactement la même dans nos cinq points de mesure. On pourrait se dire, c'est parce que les deux lampes sont identiques. Alors on va changer une propriété d'une des deux lampes pour faire que les deux lampes soient différentes. Là on voit, on a une lampe qui brille plus fort que l'autre. Elles ne vont pas consommer la même quantité de courant, mais si on regarde, l'intensité reste la même à nos cinq points de mesure. On peut changer aussi le nombre de volts donné par le générateur. On observe qu'il y a plus d'intensité, on est passé à 0,42 ampère, et ça ne change pas la règle qui dit que l'intensité est la même en tous points du circuit. Donc on voit que dans un circuit en série, que l'on change la tension du générateur, que l'on prenne des lampes identiques ou que l'on prenne des lampes différentes, il y a une constante, c'est que l'intensité du courant est toujours la même. On peut ajouter que si on considère une lampe, l'intensité du courant avant la lampe est exactement la même que l'intensité après. C'est-à-dire que contrairement à l'idée reçue, une lampe, n'importe quel dipôle, ne prélève pas du courant au circuit. Le courant ne fait que traverser ce dipôle pour le faire fonctionner. Donc on retrouve la même quantité avant et après. Donc ça c'est une loi qu'on va appeler la loi d'unicité des intensités. Et elle est valable dans les circuits en série. Loi d'unicité parce que dans unicité, ça veut dire unique. On a une intensité unique en tous points du circuit. Quoi que l'on fasse à ce circuit. D'ailleurs, même si on éteint le circuit, on a la même intensité partout, c'est-à-dire 0 ampère. Voilà, donc cette loi s'appelle la loi d'unicité des intensités et elle est valable dans les circuits en série. Après le circuit en série, intéressons-nous au circuit en dérivation. On a installé ici un circuit en dérivation avec un générateur et deux lampes. On a mis un interrupteur ici pour pouvoir faire passer, arrêter ou faire circuler le courant dans tout le montage. Et on a placé plein d'ampères mètres à différents endroits pour mesurer l'intensité du courant, c'est-à-dire la quantité de courant qui passe, en différents points du circuit. Fermons l'interrupteur. On a bien notre circuit en dérivation. Première boucle ici, la lampe s'allume. Le courant revient ici. Et la deuxième boucle, on part du plus, on revient au moins. On a nos deux boucles de courant. On constate ce que l'on a vu dans la première loi des intensités, dans les circuits en série, c'est-à-dire qu'avant et après une lampe, on a bien la même intensité, 0,9A, 0,9A. Il n'y a pas de courant qui disparaît, il n'y a qu'un seul fil possible, donc il y a la même intensité. Pareil pour la deuxième lampe. On observe que sur cette branche-là, avant et après la lampe, il y a la même quantité de courant. En revanche, on observe que la quantité de courant qui sort du générateur, l'intensité du courant, n'est pas la même que celle des lampes. Elle est différente, mais on peut même aller plus loin. On remarque qu'elle représente la somme des deux intensités qui sont ici. 0,9A plus 0,9A, ça donne bien 1,80A. C'est ce qui va nous donner la deuxième loi des intensités. C'est la loi des intensités dans les circuits en dérivation. On va l'appeler la loi d'additivité des intensités, ou la loi des nœuds. Cette loi nous dit que l'intensité du courant qui circule dans la branche principale, c'est-à-dire dans la branche qui contient le générateur, est égale à la somme des intensités des courants qui passent dans les branches secondaires. C'est-à-dire que si on additionne ce qui passe dans cette branche-là, plus l'intensité du courant qui passe dans cette branche-là, 0,9A plus 0,9A, ça nous donne bien 1,80A. Là, on a les deux mêmes intensités parce qu'on a deux lampes identiques. Si on change l'une des lampes, on change sa caractéristique pour qu'elle soit différente de la première. On observe qu'elle ne consomme plus la même quantité de courant, 0,28A, mais la loi d'additivité est restée la même. 0,9A plus 0,28A, ça fait bien 1,18A. Quelles que soient les conditions, on aura toujours cette loi qui sera valable. 0,14A plus 0,28A, ça va nous donner 0,42A. On comprend très bien pourquoi cette loi s'appelle la loi d'additivité. Si on additionne le courant qui passe dans la première branche au courant qui passe dans la deuxième branche, on trouve l'intensité du courant qui circule dans la branche principale. On l'appelle aussi loi des nœuds parce qu'on peut faire cette addition, on a des intensités ici différentes parce qu'on a deux chemins possibles. Et on a deux chemins possibles parce qu'il y a un nœud ici. C'est parce qu'il y a un nœud qu'on va pouvoir appliquer cette loi. Après, cette loi, elle est valable aussi avec une troisième branche. C'est-à-dire qu'on peut ajouter une lampe ici. On va prendre un ampère mètre ici parce qu'il n'y en a plus. Voilà, on a cette lampe qui consomme 0,9A plus 0,28 plus 0,14 ça nous donne bien ici 1,32 ampère. On vérifie que notre loi peut s'appliquer aussi à plus de boucles. Cette loi est valable dans tous les circuits, dans tous les types de circuits en dérivation que l'on peut faire. Voilà, donc il s'agit de la loi d'additivité et des intensités qui est valable dans les circuits en dérivation. Nous venons de voir sur deux exemples les deux lois qui existent pour l'intensité dans les différents types de circuits et nous allons faire un petit bilan sur ces lois. Alors la première, c'est dans les circuits en série. Nous avons vu que cette loi, on l'appelle la loi d'unicité et elle s'exprime de la manière suivante, c'est-à-dire que dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même en tout point. Si on considère le circuit en série qui est ici, générateur, une lampe, une lampe, et on revient au générateur, avec 3 ampères mètres, 1, A2, A3, la loi d'unicité nous dit que si on mesure en ces trois endroits, nous allons obtenir la même valeur. Donc cela pourra se traduire, la loi qui est énoncée ici avec une phrase, peut se traduire par une formule qui est la suivante, à savoir que I1 égale I2 égale I3. I1, c'est l'intensité du courant donnée par A1, I2, l'intensité du courant donnée par A2, et I3, l'intensité du courant donnée par A3. Donc voilà la première loi qu'il faut connaître sur l'intensité, elle concerne les circuits en série. Deuxième loi, c'était dans les circuits en dérivation, on a appelé cette loi la loi d'additivité, ou loi des nœuds. Elle s'énonce de la manière suivante, dans un circuit en dérivation, l'intensité I du courant dans la branche principale, alors je l'ai mis en rouge ici, la branche principale c'est celle-ci, c'est celle qui contient le générateur, donc l'intensité qui passe dans cette branche est égale à la somme des intensités des courants dans les branches secondaires. Les branches secondaires, ce sont les deux autres ici, qui ne contiennent pas le générateur, que j'ai mis en vert pour la lampe 1 et en bleu pour la lampe 2. On a mis un ampèremètre à chaque fois dans chaque branche, l'ampèremètre A pour la branche principale, qui va nous donner l'intensité I, l'ampèremètre A1 pour la branche, la première branche secondaire ici, qui nous donnera I1, et l'ampèremètre A2 pour la deuxième branche ici, qui nous donnera I2. Donc on sait que ça va s'additionner, c'est-à-dire le courant dans la branche verte plus le courant dans la branche bleue va donner le courant dans la branche rouge. Sous forme d'une formule mathématique, ça peut s'écrire de la manière suivante, I, branche principale, est égale à I1, première branche secondaire, plus I2, la deuxième branche secondaire. Donc ceci constitue la deuxième loi des intensités, la loi d'additivité pour les circuits en dérivation. Elle porte aussi un deuxième nom, qui est la loi des nœuds. Sur ce thème de loi des nœuds, on peut apporter un petit complément, c'est-à-dire, c'est vraiment pourquoi on appelle ça la loi des nœuds, donc on l'a expliqué un petit peu juste avant. Ça peut s'énoncer de la manière suivante, c'est-à-dire que sur un nœud d'un circuit, un circuit en dérivation, s'il y a un nœud, c'est forcément un circuit en dérivation, la somme des intensités des courants qui arrivent sur ce nœud est égale à la somme des intensités qui en repartent. Je précise que ça, c'est normalement l'équivalent de la loi d'additivité, mais c'est présenté d'une manière un peu différente, c'est pour ça que je le mets en complément. Si on considère un nœud dans un circuit, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas du reste du circuit, c'est à un endroit du circuit, on a plusieurs fils comme ça qui arrivent, et on a par exemple I1 et I3 ici qui arrivent sur le nœud, et les courants I2 et I4 et I5 qui repartent. Et on peut avoir besoin de décrire la loi des nœuds à cet endroit-là, pour faire différents calculs. Et on nous dit quoi ? On nous dit que sur le nœud d'un circuit, la somme des intensités des courants qui arrivent. Alors les courants qui arrivent, c'est I1 et I3. Donc I1 plus I3, on fait la somme, est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent du nœud. Ceux qui repartent, c'est I2, I4 et I5. Donc ce sera égal à I2 plus I4 plus I5. Et vous voyez que cette loi, finalement, on peut l'écrire, quelle que soit la complexité du circuit ou du nœud qu'on étudie, on peut arriver à trouver une égalité comme ceci. Alors, appliquer un circuit un petit peu plus simple, ce qu'on avait précédemment, on a notre circuit en dérivation, le premier nœud, le deuxième nœud. Et si on veut écrire la loi des nœuds, par exemple ici, au nœud B, on a le plus ici, donc le courant arrive comme ça sur le nœud. On aurait I qui arrive ici. Et après, le courant repart du nœud sur la branche verte et sur la branche bleue. Ici, on aurait I1 et ici, I2. Donc la formule donnerait I égale, les courants qui arrivent sur le nœud, égale à I1 plus I2, la somme des courants qui en repartent. Et on voit qu'on arrive à la même chose que la loi d'additivité. C'est juste une autre manière d'écrire la loi d'additivité. Après, c'est à vous de faire votre choix, comment vous la comprenez le mieux. Voilà, avec ce complément, nous avons vu l'essentiel de ce qui concerne les lois de l'intensité. Nous avons donc vu qu'il y en avait deux, la loi d'additivité et la loi d'unicité. Donc il faut les connaître. Il faut savoir dans quel type de circuit il s'applique. Et après, il faut aussi savoir les adapter aux différentes situations. Et ça, ce sont les exercices que vous allez pouvoir faire qui vous habitueront à cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo !